Aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique de pro pour changer l'ambiance de votre image. Pour ça vous allez aller dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur et vous allez glisser déposer l'effet couleur lumétrie. Alors non, on ne va pas faire de la colorimétrie au sens propre du terme, mais on va changer des couleurs localement. Pour ça, dans votre fenêtre d'option d'effet, vous allez développer le TSL secondaire, puis vous allez venir sélectionner une couleur dans votre image à l'aide de la petite pipette définir couleur. Donc je sélectionne la pipette, je viens prendre le vert par exemple, et à partir de là on a trois plages de sélection qui sont venues se créer. La première ça va être une plage de sélection de teinte, la deuxième une plage de sélection de la saturation, et la troisième une plage de sélection de la lumière. Pour mieux voir ce que l'on est en train de sélectionner, je vous invite à cocher la case afficher le masque, et à partir de là vous allez pouvoir jouer avec les plages de sélection pour sélectionner ce qui vous intéresse vraiment. Comme vous le voyez vous avez deux petits triangles, un qui pointe vers le bas et un qui pointe vers le haut. Celui qui pointe vers le bas va simplement étendre la plage de sélection en elle-même, et celui qui pointe vers le haut va adoucir la fin de la sélection. Voilà j'ai fait ma sélection, et en dessous vous allez pouvoir affiner un petit peu votre masque, personnellement je vais augmenter la réduction du bruit de 0 à 100, donc là on a quelque chose quand même de beaucoup plus lisse, et ensuite je vais rajouter un tout petit peu de flou pour lisser un petit peu plus le masque. Donc je vais passer le flou de 0 à 2, et à partir de là je vais pouvoir décocher la case afficher le masque. Donc pour l'instant on n'a rien fait d'extraordinaire, on a juste sélectionné une couleur. Maintenant c'est là que tout l'effet va prendre son sens, vous allez descendre un petit peu, vous allez vous retrouver face à une roue chromatique, alors vous en avez une ou trois selon ce que vous choisissez, une pour les tons foncés, une pour les tons moyens, et une pour les tons clairs, personnellement je vais rester sur la première, ce sera plus simple, et à partir de là vous allez pouvoir changer la couleur de ce que vous avez sélectionné. Donc si je veux de l'herbe un petit peu plus orange, et bien je vais mettre le curseur vers les oranges, et là on voit que la teinte de mon image est en train de changer. Vous pouvez faire ça avec plusieurs paramètres, la température, la teinte, le contraste, voire même la saturation, si vous voulez par exemple que la verdure devienne complètement sombre, complètement noire ou complètement grise. C'est un effet qui offre beaucoup de possibilités, je vous laisserai aller le découvrir par vous-même, et en attendant c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la prochaine technique.